Bonjour, dans cette huitième capsule vidéo, on va revenir sur les questions d'évaluation diagnostique. Donc comme je vous avais annoncé, dès la première semaine, vous avez répondu à une évaluation diagnostique. J'ai regardé ça, j'ai repris certaines de vos réponses, puis on va revenir sur celle-ci. Donc je vous invite en fait à sortir votre propre copie d'évaluation diagnostique, puis on va revenir sur certaines des solutions du groupe. Donc l'objectif de la capsule, on va revenir sur la question 2. Donc ça va être de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique, en identifiant plus particulièrement certaines erreurs possibles d'un élève, puis aussi les raisonnements qui sont attendus. Alors allons-y, on va voir 9 solutions. Donc pour la première, la question était toujours la suivante. Ici on va regarder 9 solutions, toujours la même question, qui est parmi les nombres suivants. Je vous demandais d'écrire ceux qui sont des nombres premiers, ceux qui sont des multiples de 6, ceux qui sont des diviseurs de 39. Donc d'abord, un nombre premier, là, pour dire ça simplement, un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs, c'est-à-dire un et lui-même. Donc 7 est un nombre premier, parce qu'il se divise seulement par un et lui-même, donc un et 7. Quand on dit qu'il est divisible par, ou se divise par, ce qu'on entend par là, c'est que quand on fait la division par ce nombre-là, bien il n'y a pas de reste, dans le fond. Donc ça donne un nombre entier. Donc les nombres premiers ici, si on regardait par exemple 26, bien il se divise par un et lui-même. Un et 26, mais il se divise aussi par deux ou par 13. Donc ce n'est pas un nombre premier, c'est un nombre composé. Même chose pour 39, pour 9, pour 72, pour 6. Donc il se divise tout, ceux-là, par deux ou par trois. Zéro n'est pas un nombre premier, parce qu'il ne se divise pas par un, il se divise par un, il se divise par deux, il se divise par trois, il se divise par plein de nombres, puis il ne se divise pas par lui-même. On ne peut pas diviser par zéro. Donc c'est un peu une exception aussi, on ne peut pas diviser par zéro. Un n'est pas un nombre premier, pourquoi? Parce qu'il se divise par un, qui est déjà lui-même. Donc si la définition d'un nombre premier, c'est d'avoir exactement deux diviseurs, un et lui-même, bien lui, il y en a un seul diviseur, il n'y en a pas deux. Donc dans ce sens-là, ce ne serait ni un nombre premier, ni un nombre composé, parce qu'un nombre composé, c'est d'avoir plus de deux diviseurs. Donc 49 est un nombre composé parce qu'il y a plus de deux diviseurs, c'est-à-dire 1 est 49, mais aussi 7, parce que c'est 7 fois 7. Donc puisqu'il a trois diviseurs, c'est un nombre composé. 32 est un nombre composé parce qu'il y a encore là plusieurs diviseurs. 13 est un nombre premier parce qu'il se divise seulement par 1 et par 13, donc 1 lui-même. Puis 2 est un nombre premier, il se divise par 1 et par 2. Donc finalement, les nombres premiers ici qui étaient attendus, c'était 2 et 13. Donc si on regarde ici les solutions, bien 0, 1 et 2, donc il faudrait voir avec cette personne-là, lui demander qu'est-ce qu'elle entend par le nombre premier. Peut-être qu'elle a une mauvaise conception de ce que veut dire le concept du nombre premier, donc elle aurait une mauvaise compréhension, en fait, reliée au nombre premier. Pour les multiples de 6, donc les multiples d'un nombre, pour les obtenir, les multiples de 6, il faut prendre 6 fois chacun des nombres naturels. Donc 6 fois 0, donne 0, donc là ça va. 6 fois 1, 6, donc ici ça aurait dû donner, on aurait dû avoir 6. Est-ce que la personne, elle savait ce qu'étaient les multiples de 6, mais elle a fait 6 fois 1, 1 par exemple, elle a fait cette erreur-là qu'on retrouve souvent chez les élèves, c'est possible. Mais il y en avait d'autres ici, il y avait aussi le 72 qu'on aurait pu retrouver, qui est 6 fois 12, 72. Ensuite, les diviseurs de 39. Donc les diviseurs de 39, on a, si on regarde chacune des paires, les facteurs, en fait, qui donnent 39, donc deux facteurs multipliés ensemble donnent le produit. Donc 1 et 39, par exemple, 1 fois 39, 1 et 39 sont des facteurs de 39. Et si on regarde comme ça, on fait ressortir tous ces nombres-là, toutes ces paires-là, on va avoir l'ensemble des diviseurs de 39. Donc 1 et 39, on aurait 3 avec 13. Parmi ceux-là, il y a 1, 13 et 39 qui sont présents dans les nombres, mais pas 3. Donc ici, encore là, on ne sait pas trop ce que j'aurais tendance si j'avais à intervenir avec cette personne-là, la première chose, ce serait de lui demander qu'est-ce que tu comprends de nombres premiers, qu'est-ce que tu comprends de multiples de 6, c'est quoi pour toi un diviseur aussi de 39 pour essayer de mieux comprendre dans le fond qu'est-ce qui a pu mener à ces erreurs-là ici. Si on regarde une deuxième solution, on a ici, encore une fois, pour nombres premiers, bon, 0 et 1 qui ne sont pas des nombres premiers, mais 13 et 39, oui. pour les multiples de 6, ce qu'on peut remarquer, c'est que la personne-ci comprend l'idée de multiples parce qu'elle a fait 6 x 6, 6 x 7, 6 x 8, elle a été cherchée dans le fond et elle a vérifié dans le fond est-ce que 36 est là, non, est-ce que 42 est là. Donc ce sont des multiples de 6 puis regardez est-ce qu'ils se retrouvent dans mon tableau ici, dans ma suite de nombres ici. Donc cette personne-là comprend quand même l'idée de multiples, par contre, je ne sais pas si c'est des erreurs de calcul mais 9 ne devrait pas se retrouver parce que 9 n'est pas un multiple de 6. Donc on passe de 6 x 1, 6 à 6 x 2, 12, mais 9 n'en fait pas partie. Même chose pour 32, il n'en fait pas partie. Donc 72, oui, mais 9 et 32 n'en font pas partie. Un non plus ne fait pas partie des multiples de 6. Donc cette personne-là comprend quand même comment faire ressortir certains multiples de 6 donc on voit qu'il y a une certaine compréhension mais n'arrive pas quand même à retrouver certains multiples qui n'en sont pas en fait. Pour les diviseurs de 39, elle semble avoir bien compris quels sont les diviseurs. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui comprend partiellement en fait ce qu'est les nombres premiers, partiellement ce qu'est les multiples de 6 puis semble comprendre l'idée de diviseur. Pour la troisième solution, je vous invite dans le fond à vous arrêter maintenant puis à voir qu'est-ce que parmi les trois concepts de nombres premiers, multiples de 6, diviseurs de 39, qu'est-ce que cette personne-là a bien compris puis au contraire, qu'est-ce que cette personne-là n'a pas bien compris. Donc ici, si on regarde les nombres premiers, elles semblent avoir bien compris ça parce que ce sont effectivement les deux nombres premiers parmi la liste. Pour les multiples de 6, ici, dans le fond, ce qu'on a, ce sont des diviseurs de 6. Si on voulait faire assortir tous les diviseurs de 6, ce serait 1, 2, 3 et 6. Et ici, 1, 2 et 6 font partie de la liste. Donc ici, c'est comme si cette personne-là soit c'est une erreur d'inattention, soit pour elle, multiple, les diviseurs, ce sont des synonymes. J'aurais tendance à croire si sans savoir davantage, en tout cas, on peut supposer que cette personne-là n'a pas bien compris ce qu'est le concept de multiple. Puis en ce qui concerne les diviseurs, cette personne-là semble avoir bien compris parce que ce sont effectivement les trois diviseurs de 39 qui font partie de la liste. Pour la quatrième solution, ce sont effectivement les deux seuls nombres premiers de la liste. Pour les multiples, elle a identifié un multiple de 6, mais elle n'a pas identifié les autres multiples de 6, c'est-à-dire, il manquerait ici 0 parce que 6 fois 0 donne 0 et 6 fois 12, 72. Donc, il manquerait ces deux multiples-là. Et pour les diviseurs, il y a 39, mais 9 n'en fait pas partie. Donc, cette personne-là semble avoir compris des nombres premiers. Multiple, ça ne semble pas être tout à fait compris, donc elle est capable d'en retrouver un, mais de ne pas tous les retrouver. Et pour les diviseurs aussi, il y a une compréhension qui n'est pas encore tout à fait au point. Pour la cinquième solution, on a ici une réponse avec beaucoup de nombres premiers, donc ce qui laisse croire que cette personne-là n'a pas bien compris ce qu'est un nombre premier, donc il y a exactement deux diviseurs, un et lui-même, donc c'est bien le cas, mais par 9, il faudrait lui demander, il faudrait relancer à cette personne-là qu'est-ce que c'est pour toi un nombre premier, si elle a bien compris que c'est un et lui-même, il va dire, ok, donc 9 se divise par 1 et par 9, est-ce qu'il y a d'autres diviseurs qui existent pour 9, donc il y a 3 par exemple, donc dès qu'on trouve un autre diviseur qu'un lui-même, c'est un nombre composé, même chose pour 26 qui se divise par 2, tous les nombres pairs après, sauf 2, tous les autres nombres pairs sont des nombres composés parce qu'ils se divisent par 2. et pour les multiples de 6, bon, on a 6 qui en est 1, 72 qui en est 1, 12, ça en est 1, mais il ne fait pas partie de la liste, donc ici, elle semble comprendre ce qu'il y a un multiple de 6, mais n'a pas été capable de vérifier, dans le fond, de suivre la consigne parmi les nombres ici, puis il manquerait le 0 ici encore une fois, puis pour les diviseurs 39, cette personne-là semble avoir bien compris parce qu'elle a relevé les 3 diviseurs de 39 parmi la liste. Sixième solution, je vous demanderai encore une fois de vous arrêter, puis de me dire qu'est-ce que cette personne a bien compris, puis qu'est-ce que cette personne n'a pas bien compris. Donc ici, comme on l'a déjà dit, les nombres premiers, ça fonctionne 2 et 13, par contre, 1 n'est pas un nombre premier, c'est une exception, c'est... tous les nombres sont soit premiers, soit composés, ou il y a une troisième catégorie qui est une exception, en fait, qui est 1. 1 n'est ni premier, ni composé, parce qu'il a un seul diviseur, tandis que les nombres premiers, je le rappelle, a exactement 2 diviseurs, et les nombres composés ont plus de 2 diviseurs. Donc ça, c'est comme une exception, le 1. Pour les multiples de 6, c'est une des seules personnes du groupe à avoir bien relevé, en fait, les 3 multiples de 6 parmi la liste ici, et elle a aussi bien relevé les diviseurs de 39. Donc cette personne-là semble avoir bien compris autant les multiples de 6 que les diviseurs de 39. Pour les nombres premiers, ça semble avoir une compréhension partielle, mais pas tout à fait complète, justement en lien avec le 1. Pour la septième solution, donc 2 et 13 sont les nombres premiers parfaits, 0, 6 et 72 sont les multiples de 6, très bien. Ici, c'est pour les diviseurs de 39. C'est une erreur qu'on va voir aussi chez plusieurs élèves de dire que 0 est un diviseur d'un nombre. Deux causes possibles, en fait, une, ça serait de dire, de mélanger avec les multiples, donc 0 est un multiple de tous les nombres, donc 0 est un multiple de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, peu importe ces nombres-là, quand on fait x0, ça donne toujours 0. Donc 0 est un multiple de n'importe quel nombre, mais l'erreur, ça serait d'attribuer le même principe, en fait, pour les diviseurs, mais 0 n'est pas un diviseur de 39. Pourquoi? Parce que si on divise par 0, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas diviser par 0. Ça reviendrait à poser la question, si on voulait faire 39 divisé par 0, si on fait 39 divisé par 3, on cherche 3 fois quoi qui donne 39? Et là, ça serait 13. 39 divisé par 0, ça voudrait dire 0 fois quoi qui donne 39? Mais il n'y a aucun nombre que si on multiplie par 0, va me donner 39. Donc ici, c'est une opération qui est impossible, qui est indéterminée, en fait. Donc on ne divise pas par 0, donc 0 n'est jamais un diviseur d'un nombre. Une autre cause possible, ce serait de dire, on sait que 1 est toujours un diviseur pour n'importe quelle norme, on peut diviser par 1 et ça donne un résultat entier. Donc de penser que 1 et 0 vont fonctionner de la même façon, en fait, et de penser que 0 est aussi un diviseur. Donc soit une confusion par rapport au multiple, soit une confusion par rapport au 1. Pour la huitième solution, 2 et 13 sont bien des normes premiers. Ici, on a même ce qui nous, ce qui permet encore plus de penser que cette personne-là a bien compris parce qu'elle l'a écrit, c'est divisible par 1 et lui-même seulement. Donc ça, quand on a ce genre d'informations-là, ça nous aide encore plus à situer la compréhension de la personne. Pour les diviseurs, ça va bien aussi 1, 13 et 39. On voit que pour les multiples de 6, la personne a bien compris l'idée de multiples. La seule petite chose peut-être qui manquerait, c'est l'oubli du 0, ce qui est aussi une erreur classique d'oublier que le multiple de n'importe quel nombre, 0 est le multiple de n'importe quel nombre. Donc ça commencerait toujours par 0 quand on fait la liste des multiples. Sauf si des fois, on peut s'intéresser aux multiples non-nuls de 6, et là, ça veut dire qu'on exclut le 0. Mais sinon, si on s'intéresse aux multiples, normalement, 0 devrait toujours être inclus. Et pour la neuvième solution, on a ici, je vous demanderais en fait qu'est-ce que cette personne a bien compris et qu'est-ce que cette personne n'a pas bien compris. Donc cette personne-là ici a bien compris les multiples de 6, a bien compris, partiellement compris les nombres premiers, donc elle n'a pas tout à fait bien compris parce qu'un n'est pas un nombre premier, c'est une exception. Puis, elle a bien compris les diviseurs de 39, par contre, elle n'a pas bien compris que c'était une consigne, elle n'a pas écouté en fait la consigne de cette, en fait 3, pardon, ne fait pas partie de la liste de nombres ici, donc c'est comme s'il n'avait pas tenu compte tout à fait des nombres qui étaient ici dans la question. Donc on voit dans le fond que c'est ça. Puis pour moi, ça c'est une erreur beaucoup moins grave d'écrire ça que d'inventer un multiple ou un diviseur, par exemple, de celle-là de dire que c'est un nombre premier. Donc si cette personne-là, c'est effectivement un diviseur 39, mais c'est plus une erreur d'inattention, c'est pas tout à fait une erreur conceptuelle comme ici, ça peut être une erreur conceptuelle. Donc on voit qu'il y a des erreurs de différentes natures, des erreurs plus conceptuelles ou des erreurs plus d'inattention qui sont moins graves dans mon sens. Donc si on fait un dernier petit récapitulatif pour les nombres premiers et les nombres composés, bien, nombres premiers, puis par la bande on va parler de nombres composés. Donc un nombre premier, c'est un nombre naturel qui est supérieur à 1 et qui a exactement deux diviseurs distincts, soit 1 et lui-même. Donc 1 n'est pas un nombre premier, dans le fond. Il existe une infinité de nombres premiers. Parmi les autres propriétés, on peut dire que par définition 0 et 1 ne sont ni premiers ni composés. On peut aussi dire qu'un nombre naturel est supérieur à 1 qui n'est pas premier est forcément un nombre composé et vice-versa. Donc dès qu'on est plus grand qu'un, chaque nombre est soit premier, soit composé. C'est un ou l'autre. S'il est premier, il n'est pas composé, vous comprenez. Tout nombre composé peut être exprimé d'une façon unique sous la forme d'un produit de nombres premiers. Puis ça, on y reviendra, il y a une des équipes qui fera une capsule vidéo sur la décomposition en facteurs premiers. Ensuite, pour les multiples d'un nombre naturel, donc tout nombre naturel est un multiple de 1 parce que pour tout nombre, n, donc si on prend n étant 8, bien 8 est égal à 1 fois 8. Donc, tout nombre va être un multiple de 1 où ça revient à dire dans le fond que 1 est le diviseur de n'importe quel nombre. Tout nombre naturel est multiple de lui-même car 8 est égal à 8 fois 1. Donc 8, c'est un multiple de 8 dans le fond. Tout nombre naturel a 0 comme multiple parce que pour tout nombre naturel, 0 est égal à 8 fois 0, par exemple. Donc 0, on va toujours le retrouver comme je disais dans la liste des multiples. Si les nombres naturels A et B sont respectivement multiples de C, alors la somme A plus B est aussi un multiple de C. De même, si A est plus grand que B, bien cette propriété va être vraie aussi pour la différence de A moins B. Donc pour un exemple concret, au lieu de prendre A, B et C, si 20 et 12 sont des multiples de 4, alors la somme 20 plus 12, donc 32, mais 32, c'est bien aussi un multiple de 4 et 20 moins 12 qui donnerait 8 est aussi un multiple de 4. C'est normal parce que si 20 est un multiple de 4 et 12 est un multiple de 4, tous les deux, ça veut dire qu'on peut faire un certain nombre de paquets de 4. Bien si on fait ensemble, 20 c'est un certain nombre de paquets de 4, 12 c'est un nombre de paquets de 4, bien 20 et 12 ensemble, ça va être aussi un certain nombre de paquets de 4 et si on fait la différence des deux, ça va aussi donner un nombre moins grand de paquets de 4. Si A est un multiple de B et que B est un multiple de C, alors A est un multiple de C, donc si on prenait par exemple 45, 45 c'est un multiple de 15 qui lui-même 15 est un multiple de 5, alors on pourrait dire par transitivité en mathématiques, bien 45 va aussi être un multiple de 5. Pour les diviseurs, bien si le nombre naturel C est un diviseur des nombres naturels A et B, alors il est aussi diviseur de la somme des deux, A plus B. Donc si 4 est un diviseur de 12 et 16, il est aussi un diviseur de 12 plus 16, parce qu'il serait diviseur de 28 dans ce cas-là, 28 se divise par 4 et donne un nombre entier qui serait 7. Si A est un diviseur de B et que B est un diviseur de C, alors A va être un diviseur directement de C, donc un peu encore par transitivité. Par exemple, si 3 est un diviseur de 9 qui lui-même est un diviseur de 72, bien 3 va être un diviseur de 72, donc on peut diviser 72 par 3, ça va donner un entier. Donc je vous invite dans le fond à mentionner ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Je pense que de mon côté, ce que je voulais, c'était d'analyser des productions d'élèves en faisant ressortir ce qui a été compris, ce qui doit être retravaillé. On a pu réactiver le concept de nombres premiers et puis de nombres composés, on a pu réactiver le concept de multiple, le concept de diviseur aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu. ! Sous-titrage ST' 501